Musique Bienvenue sur le plateau de la TV Service, oui votre quotidienne préférée tous les jours bien sûr sur TV Midi et demi 17h23h Et aujourd'hui petit conseil sport, comment se remettre en forme, comment bien manger, comment faire du sport sans forcément aller en salle Mais pour en parler de tout ça bien entendu je reçois une spécialiste parce qu'elle a un corps de rêve et qu'elle travaille tous les jours très dur Elle s'appelle Maïté Elso, bienvenue Merci Est-ce que ça va ? Très bien, détendue Détendue ? Avec toi oui, ce jour Il faut que je me mette en mode guénage parce que franchement, elle va vous donner un conseil pour avoir cette sangle abdominale Les amis, moi aussi je veux savoir comment fait-elle déjà, comment es-tu tombée dans le milieu du sport Parce que j'ai l'impression que dès que je t'ai connue en fait, tu faisais déjà du sport Alors oui c'est vrai C'est l'amour de ta vie Oui, depuis enfant, une passion vraiment, c'est le cas de le dire J'aime faire du sport, donc je fais un peu tous les sports, j'ai fait du basket, du volleyball pendant longtemps Donc ceux qui ont connu à Petitbourg l'Arsenal, tiens j'en fais un petit coucou J'ai été une grande jouesse d'Arsenal d'Espagne Et puis avec la vie professionnelle, la vie active, etc, c'était un peu plus compliqué de faire un sport collectif Et j'ai décidé pas de m'entretenir d'abord à la maison Tout simplement suivant des vidéos YouTube Et ouais, des fit girls, n'est-ce pas ? Parce que c'était déjà tendance à l'époque Donc reproduire les mouvements et faire donc du renforcement musculaire Ok, c'est bon à savoir ça Ouais, et après je me suis inscrite en salle et ainsi de suite Est-ce qu'en Guadeloupe, on a un bon potentiel sportif ? Bah oui, on le dit tout le temps, terre de champion Je pense que j'ai l'impression qu'en Guadeloupe, ces dernières années Excusez-moi, messieurs, mais qu'on se laisse un petit peu Alors oui, on a des petits soucis alimentairement, j'ai envie de dire Parce que c'est vrai que quand on entend les messages de l'ARS Il y a quand même deux Guadeloupéens sur trois qui sont en surpoids Donc il va falloir qu'on se bouge un peu plus qu'on mange Mais on a quand même pas mal de prédispositions, j'ai envie de dire Parce que qui n'a pas le souvenir, enfant, d'être bon dans telle ou telle discipline Tout le monde a fait du foot, du tennis ou j'en passe Donc oui, on est sportif dans l'âme en Guadeloupe, sûr Alors tu parlais de nutrition, c'est essentiel justement après les fêtes Comment toi est-ce que tu gères ton alimentation ? Est-ce que tu continues à manger un petit peu comme tu le veux ? Ou est-ce que tu adaptes une alimentation par exemple après les fêtes de fête d'année Ou même les fêtes de carnaval ou même les fêtes de Pâques Est-ce que tu adaptes ton alimentation ? Comment est-ce qu'il faut gérer son alimentation ? Alors on le sait, l'alimentation c'est vraiment la base Certains vont dire 70 à 80% du boulot Parce que pour méprire, tout se passe dans la cuisine C'est ça, il faut bien manger Donc moi je ne suis pas du tout adepte, ni des jeunes, ni des gros régimes Mais j'essaye en fait d'équilibrer mon alimentation C'est-à-dire manger un peu de tout Donc des féculents oui, mais surtout des légumes et des viandes blanches Et de temps en temps, bien sûr, je me fais plaisir dans la semaine Avec des viandes rouges et des produits gras aussi Parce qu'il faut se faire plaisir, j'adore la pâtisserie par exemple Mais il y a plein de types de pâtisseries Par exemple là c'est la grande mode, la pâtisserie végane Voilà comment se faire plaisir en mangeant une pâtisserie quand même plutôt saine, végétale Donc pas de graisse animale, pas de graisse saturée, tout ça Donc ça c'est bien Et c'est ce qui est important en fait, penser quand on mange, penser comment on mange en fait Mais il faut manger, pas la peine de jeûner Même après les fêtes Même après les fêtes Oui, parce que pendant les fêtes, ce qu'il faut faire quand même, c'est pas la fête pendant un mois, tout entier On fait la fête et on mange pour les fêtes les jours de fête Et les autres jours, on essaye de manger plutôt bien Ouais, mon guadeloupe, tu sais, c'est pas dans le mois, on va pas se mentir non plus On mange pendant le mois de la fête Alors Noël c'est le 24, le 25, nous on commence au moins de plus le 25 novembre Voilà, sinon il faut faire des petites cures détox par exemple Privilégier par exemple le lait jus vert avec les légumes D'accord Du boire de l'oeil avec du citron Plein de petites recettes comme ça de mamie qu'elle connaissait bien d'ailleurs, nos grands-mères Pour un peu nettoyer l'organisme, on peut faire aussi plein de thé avec tous nos plants de pays Enfin voilà quoi Histoire de nettoyer un petit peu, mais il faut réguler quand même le contenu de l'assiette Et surtout il faut qu'il y ait du verre dans l'assiette, ce qu'on oublie souvent Il faut qu'il y ait du verre dans l'assiette Alors toi au moment J'ai du riz, mais il faut des légumes Mais il faut des légumes, c'est important Avec le riz, voilà, comme ça, ça passe mieux Exactement Tout simplement Alors j'ai l'impression, comme je te disais, que tu fais du sport tout le temps, c'est ta passion Donc il y a eu une période où tu es souvent en salle justement Tu voulais prendre de la masse C'est ça Alors petit conseil même pour vous messieurs Parce qu'elle va vous donner des conseils C'est aussi valable pour vous D'ailleurs on voit même des petites images de Maïté en salle Alors comment est-ce qu'on prend de la masse ? Déjà, sous le plan de la nutrition, mais aussi sous le plan des exercices Alors pour prendre de la masse, il y a quand même tout un processus Déjà il faut avoir une bonne endurance musculaire Donc il faut bosser le cardio D'accord Courir, vélo, le marcheur, enfin ce que vous voulez Pour prendre de la masse, il faut tout faire de la cardio Voilà, ça peut aller plus loin Tu l'as bien deviné, on doit manger plus Et vous l'entendez même avec les vrais champions, les grands athlètes Ils mangent 5, 6 fois, 7 fois par jour, c'est ça Donc en gros, pour les grands mangeurs, ça peut être quand même un avantage Si on fait de la musculation, on mange à chaque repas Et on n'oublie pas les goûters et les petits snacks avant et après entraînement Donc ça nous fait environ, c'est ça, 5-6 repas par jour au maximum Excellent, alors encore une fois Donc on n'a jamais faim Mais il faut voir les plats, c'est hallucinant Alors ce qui est bien avec toi, c'est que sur Instagram Oui, parce qu'il faut être connecté, je vous le dis dans l'émission Soyez connecté, tu partages tes exercices Et ça c'est bien parce qu'on te voit Voilà, tu utilises tous les aspects de la Guadeloupe A la plage, ton balcon, dans le jardin Tu fais du sport partout, on peut faire du sport partout ? Ben oui, totalement On a la chance de vivre sur une île On a vraiment tous les endroits On peut faire dans le jardin On peut faire à la plage, à la maison On a des super salles de sport Le sport c'est vraiment un lifestyle Donc en fait, il faut que ça intègre notre quotidien Et donc au quotidien, on est dans toutes sortes d'endroits On ne va pas tout le temps aller faire du sport au même endroit En fonction de nos rendez-vous Ou de là où on se trouve à tel ou tel moment Donc ça sert à ça en fait Le sport, c'est d'en faire un petit peu partout Pour ne pas oublier de faire sa séance Et profiter des endroits où on est Et c'est vrai qu'en Guadeloupe, aller à la plage Et faire du sport sur la plage, bronzer en même temps C'est parfait le dimanche En tout cas pour moi, c'est parfait le dimanche Alors on a l'impression justement que ce sont des exercices vraiment simples Est-ce que ça marche ? Alors oui, ça marche Parce que voilà, comme ça s'appelle le jumping jack Comme les boxeurs On a l'impression en fait que c'est un amusement limite Mais est-ce que ça fonctionne ? Bah oui, ça paraît être un jeu d'enfant, c'en est un Mais c'est très cardio Donc pour s'échauffer, ne serait-ce que faire 3 fois 30 secondes Vous verrez de jumping jack quand vous ne faites jamais l'activité physique Vous allez sentir votre cœur qui bat Tous les muscles qui s'activent Vous êtes chaud et vous pouvez commencer donc à faire votre renforcement musculaire Donc il y a les squats pour les fessiers Mais il y a plein d'exercices en fait Et qui sont très simples à réaliser Le plus important en fait, c'est de les faire régulièrement C'est ça en fait le secret, l'assiduité Combien d'heures d'entraînement par semaine ? Tu t'entraînes à peu près déjà combien de jours par semaine avant d'attaquer les heures ? Voilà, en moyenne, donc minimum quand même 1h30 Ouais Ok Alors 4 à 5 fois par semaine, oui Parce que j'aime ça Mais pour avoir des résultats à commencer, il faut au minimum 3 fois Ok, d'accord 1h, 1h et demi, 3 fois par semaine, voilà Et si on s'y tient, on verra des résultats un petit peu le premier mois Un peu plus le deuxième Et on atteindra nos premiers objectifs le troisième mois C'est vraiment vrai, il n'y a pas de... C'est vrai, non, ça fonctionne Le travail paye D'ailleurs, on peut le voir aller sur les réseaux sociaux Vous verrez de toute façon, on va vous en parler On vous met à l'écran des petites vidéos justement de démonstration qu'elle a commencé Justement, comment as-tu eu l'idée de faire ces petites vidéos Un petit peu comme ceux que tu regardais quand tu étais plus jeune ? Alors, de par mes activités, c'est vrai que je suis souvent connectée Qu'on m'invitait souvent dans les événements et autres Donc j'avais ma petite communauté Et c'est vrai que j'ai eu envie de partager mes passions Tout simplement parce qu'on donne un peu de soin, n'est-ce pas, sur les réseaux sociaux Et ça a bien pris, j'ai eu beaucoup de questions, de l'intérêt On m'a demandé un petit peu finalement de faire ces vidéos Donc je les ai faites avec grand plaisir Et puis maintenant, j'ai toute ma communauté On échange ensemble et puis j'échange aussi avec les professionnels Je fais des entraînements avec des athlètes Je voyage même grâce au sport Donc voilà comment j'ai eu l'idée En fait, tout simplement grâce aux internautes Justement, tu as voyagé grâce au sport Est-ce que tu peux nous parler de cette expérience ? Alors oui, j'ai vécu une belle expérience avec Simply Fitness 60 Qui nous ont donné la possibilité de suivre le programme d'Omar Bolden Donc superstar, grand sportif de Los Angeles Donc tu es à la Hollywood Voilà, grand joueur Alors lui de base, c'est un joueur de football américain Superstar Et qui entraîne plein de stars et tout Donc on a eu ce privilège-là d'aller s'entraîner avec lui Et donc ses entraînements sont hyper athlétiques Finalement, on s'entraîne un peu comme de grands athlètes Et tout de suite, on voit de vrais résultats En termes de définition, justement, musculaire Et lui, il associe ça vraiment, le sport et l'alimentation D'accord Donc on a fini ce programme Ah ben non, c'est la base C'est la base Vous ne pouvez pas faire une tonne de sport Et avoir une alimentation pitoyable Vous verrez, ça ne fonctionne pas Voilà, on ne pense pas souvent à ça Il y a ce qu'on mange, mais il y a surtout aussi ce qu'on boit Ok Parce que c'est vrai que quand on boit, on se dit Oh bon, ça devrait aller Mais boire un verre de soda Au final, c'est comme si on mangeait 5 ou 6 sucres Et boire un verre d'alcool également Exactement C'est à peu près les mêmes proportions Donc c'est là-dessus aussi qu'il faut doser Tous les jours pour l'alcool, n'est-ce pas ? Il faut faire attention Et même pour le soda, il faut essayer de quand même Comment dire ? Etaler un petit peu sa consommation Tout à fait Non mais vraiment, si vous voulez migrir Arrêtez l'alcool Arrêtez les boissons sucrées Mais c'est dur d'arrêter en même temps C'est vrai, les boissons sucrées Pas l'alcool, l'alcool c'est facile Mais il faut diminuer Vraiment diminuer Même les jus de fruits pressés Contiennent du sucre en fait Exactement Donc il ne faut pas se dire Tiens, je vais boire du jus d'orange À la place du soda Ça sera moins sucré C'est tout aussi sucré Il faut vraiment boire de l'eau en fait Alors on a l'impression Qu'il y a toujours des nouveautés Dans l'univers du sport Et là depuis tout à l'heure On regarde justement tes exercices Vous pouvez bien sûr Reprendre les exercices On vous rend service On vous donne des petites astuces Elle est là pour ça d'ailleurs Tout à fait Vous voyez, c'est un TV service Sinon vous verrez Vous la suivez sur Instagram Parce qu'il y a une tonne d'exercices comme ça On voit que tu travailles souvent Avec l'élastique Oui Est-ce que c'est vraiment efficace ? Très efficace C'est vrai que c'est la nouvelle tendance On va dire à peu près Depuis deux ans On voit ça à l'échelle mondiale Toutes ces bandes élastiques Donc les fameuses bandes de résistance Donc vous avez plusieurs modèles Classiques en latex Ou bien les nouvelles spéciales Pour les fessiers et les hanches Et là elles sont en coton Ellicra Donc elles sont plus larges Elles glissent pas Elles sont très pratiques d'ailleurs D'accord Et en fait ça permet de travailler Plus en intensité Donc on fait tous les mouvements classiques On apprend déjà quand même sans bandes Et ensuite on rajoute les bandes Pour augmenter l'intensité Donc avoir plus de résultats Et vous verrez Le résultat de Maïté Est totalement Franchement Franchement Elle me rend jaloux Ses abdos Ça me rend jaloux Quand je vais me baigner à la page Je suis obligée de garder mon t-shirt Non mais non Faut pas exagérer Mais en tout cas Vraiment ça marche pour tout le monde C'est pas j'ai des prédispositions De la chance Je trace vite Ou je ne sais quoi Non non c'est faux C'est vraiment le travail L'alimentation ça paye Alors justement Quels sont les exercices Là on voit les exercices de gainage Justement Quels sont les exercices Je vais dire qu'ils sont vraiment efficaces Rapidement Bon on sait qu'il faut travailler Mais je vais quand même utiliser Le mot rapidement Alors quels sont les exercices efficaces Lorsqu'on fait du sport En fait tous les exercices de renforcement Sont efficaces Ok Vraiment ce qui compte C'est de les faire régulièrement Encore une fois Il faut être sérieux Trois fois par semaine Et il faut vous donner vraiment un objectif Sur trois mois Pour avoir de vrais résultats visibles Parce qu'il y a aussi les résultats Dont on ne se rend pas compte C'est souvent l'entourage Qui va me dire Ah mais t'as perdu Ah mais c'est tracé Et tout ça Parce qu'une fois qu'on est dedans On veut toujours plus On voit toujours ce qui ne va pas Souvent nous les femmes On est focalisés toujours Sur ce qui ne va pas Et nous les hommes On commence à devenir comme ça Ça devient comme ça Si mais voilà Vous commencez à nous comprendre Et du coup En fait on ne se rend pas vraiment compte Et c'est l'entourage Donc généralement C'est au bout de trois mois Que l'entourage voit vraiment Les résultats et les changements Donc encore une fois Ne soyez pas trop pressé Trois mois Régularité Nutrition C'est très important Voilà Et tu as dit quelque chose Oui pour avoir des idées d'exercice Même si vous n'avez peut-être pas forcément Le budget ou autre Mais c'est quand même bien De commencer un travail au moins Avec un coach Qui va vous indiquer Donc les exercices Et surtout comment bien exécuter Exécuter les positions Parce que si on fait mal ses squats On peut en faire 50 Ça ne va pas engager le bon muscle Donc ne pas avoir le résultat qu'on veut Exactement Donc c'est important De bien exécuter les mouvements aussi S'appliquer Est-ce que si on fait trop de sport C'est dangereux ? Avant qu'on fasse trop de sport Il faut vraiment y aller Donc je dirais non Après si on est mal accompagné Oui bien sûr On peut se blesser Si on ne s'alimente pas comme il faut Et il y a une chose Qu'on oublie beaucoup C'est le sommeil Exactement On en parle tout le temps Il faut bien se reposer Et oui pour récupérer Être en forme Et apte justement À faire ses nouveaux efforts Chaque jour Tout au long de la semaine Il paraît qu'il faut boire aussi Beaucoup d'eau Alors ça c'est vraiment la base Oui Alors combien de litres à peu près par jour ? Alors il faut rester quand même réaliste Mais déjà si vous arrivez à boire votre bouteille et demie C'est déjà bien Mais le mieux ce serait au moins une deuxième Alors Maïti est-ce que tu es connectée bien entendu sur les réseaux sociaux ? Je pose la question alors que je vous dis la suivre depuis le début Vraiment à 100% Parce que vraiment tu es aussi influenceuse Ben oui finalement ça s'est transformé comme ça Alors est-ce que tu peux expliquer rapidement au public Qu'est-ce que justement une influenceuse ? C'est vrai que c'est un terme qui est des fois un peu vu péjorativement Alors non on ne force pas les gens à faire telle ou telle chose Mais simplement on suggère Parce qu'on a plein d'activités Donc les marques nous repèrent Et nous proposent de tester leurs produits Donner notre avis etc Donc en fait on vous permet de découvrir des produits Vous donner notre avis Ça sert à ça une influenceuse Et des bons plans Moi en tout cas mon credo c'est vraiment les bons plans Les bons plans Donc encore une fois n'hésitez pas à suivre Maïti sur les réseaux sociaux D'ailleurs c'est ton moment L'instant T donne tout Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, Youtube Vas-y parce que là en plus ils ont vu les vidéos Et je pense que vous avez envie de suivre bien sûr les exercices Parce que toutes les vidéos que vous avez pu voir sont sur son Instagram Donc vas-y Voilà c'est super simple Il suffit de me suivre donc sur tous mes comptes Tous les réseaux c'est Matimixé M-A-T-Y M-I-X E-Y Matimixé Tout simplement Sauf Facebook ou c'est Maïti Elso Voilà l'historique Je ne savais pas C'est le tout premier oui réseau social En effet donc c'est l'historique Mon nom, mon prénom On me connaît très bien sous ce nom là Et mon surnom Matimixé Voilà pour tous les autres réseaux sociaux Et vraiment n'hésitez pas Parce qu'encore une fois Tout ce que vous avez vu Eh bien le donne Comment le faire Comment essayer justement Comment combien de répétitions Les exercices Elle vous donne des exemples Et ça vraiment c'est bien joué Zone par zone Parce que souvent les gens N'aiment pas trop aller en salle Et tout Ils aiment bien leur intimité C'est vrai Voilà ils aiment bien travailler Chez eux Mais c'est possible En tout cas moi j'ai commencé comme ça Tout simplement en suivant des vidéos Et j'avais déjà des résultats Et ça m'a donné envie De faire plein d'autres activités Donc j'espère pour vous aussi En tout cas On espère que ça va continuer On te souhaite vraiment Ah mais on lâche rien Une longue vie On lâche rien Never give up N'est-ce pas Never give up Ce qu'on est déjà No pain no gain Il y a plein de slogans comme ça Mais ils vont vous parler De semaine en semaine en fait Vraiment C'est ultra motivant Puis on se sent bien dans sa tête C'est ça qui nous fait du bien En plus Nous on est privés pour faire le sport Exactement Mais on a vraiment des prédispositions Il ne faut pas l'oublier Très rapidement On nous montre une position Hop on l'a On est endurant Tout ça Non vraiment les Guadeloupéens On doit faire du sport en fait On doit faire du sport Mais oui En plus C'est dans notre sang comme tu dis Parce que lorsqu'on voit les anciens Le matin En train de marcher Et puis lorsqu'on voit le corps Des anciens Je tiens vraiment à saluer les anciens Parce que vous avez un corps Moi je ne sais pas Si il y a votre âge J'aurai ce corps là Honnêtement C'est l'alimentation Je pense que je serai en freestyle C'est ça Mais eux ils mangent bien Ils mangent très bien Les anciens Franchement les anciens Big up On a encore plein de choses À apprendre d'eux Même à ce niveau là Pour être en meilleure santé Tout simplement En tout cas merci D'être passé sur le plateau Merci pour l'invitation Dès qu'il y a un petit conflit Sportif, nutrition Tu repasses Et on se refait une émission Et tu connais le chemin La porte est ouverte Vous avez entendu Je viens Tu me lèves le défi Toujours C'est bon En tout cas Nous on se retrouve Bien entendu Avec un nouvel invité Mais ça c'est après quoi Après la pub A tout de suite